C'est étonnant, non ? L'audience est reprise, je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Robert Derry, inculpé de non-dénonciation de malfaiteurs, d'abandon de poste et de désertion en temps de crise, de reconstitution de ligues dissoutes et d'outrages, accords constitués et institutions françaises, car avec cette pièce qui se joue actuellement dans sa mise en scène au Théâtre des Bouffes parisiens qui s'appelle En Sourdine, les Sardines, c'est une caricature en fait de, au théâtre ce soir, l'une des plus vénérables institutions de la télévision française. Merci. Et d'ailleurs tous ces chefs d'inculpation, tous ces graves reproches que vous adresse la société française vont être repris, ou peut-être pas d'ailleurs, par son porte-parole officiel, le procureur général de la République des Proches Françaises. Françaises, Français, Belges, Belges, territoire d'outre-mer, territoire d'outre-père, tu sais qu'en ce moment ils diffusent à Les Réunions, trois jours après nous. Salut les Réunionnais, chers massifs centrales, chers péninsules ibériques, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux ! Je dois en convenir, dans cette affaire Robert Derry, l'instruction a été menée tambour battant. Quand je dis qu'elle a été menée tambour battant, je veux dire que le juge d'instruction, qui fait majorette dans la fanfare de Saint-Flagrant-les-de-délires, n'a pu me communiquer le dossier à temps trop occupé qu'elle était à se secouer les deux baillettes dans le rentant-plan, à cause des répétitions de la fête du jumelage entre la Chaux-de-Fonds et Villers-de-Lens, ou Chaux-de-Lens et Villers-de-Fonds, je ne sais plus. Que faire alors ? Pousserai-je le mauvais goût jusqu'à parler d'autre chose que du sujet qui nous préoccupe tous aujourd'hui ? Non. Si. Je vais me gêner. Je pense qu'il est temps pour nous de nous rappeler Jonathan Sifflet-Ce-Train. Jonathan Sifflet-Ce-Train, qui est l'inventeur du pain pour saucer. Oui, il y a les inventeurs lumineux dont la gloire fracassante résonne longtemps après eux à travers les plaines infinies de la connaissance humaine. Et puis il y a les inventeurs obscurs, les génies de l'ombre qui traversent la vie sans bruit et s'effacent à jamais sans que la moindre reconnaissance posthume vienne apaiser les tourments éternels de leur âme errente qui gémitent au vent mauvais de l'infernal séjour, sa désespérance écorchée aux griffes glacées d'ingratitude d'un monde au ventre mou sans chaleur ni tendresse. Parmi ces besogneux du progrès, ces gagnes petits de la connaissance qui ont contribué sans bruit à faire progresser l'humanité, de l'âge des cavernes obscurantistes à l'ère lumineuse de la bombe à neutrons, comment ne pas prendre le temps d'une pensée émue pour nous souvenir de Jonathan Sifflet-Ce-Train, l'humble et génial inventeur du pain pour saucer. Jonathan Sifflet-Ce-Train, dont le bicentenaire des 200 ans remonte à deux siècles, est né le 4 décembre 1782 à Sassufi-Légonès, au cœur de la Bourgogne gastronomique dans une famille de sauciers éminents. Son père était gris-bichier mayoniste du roi et sa mère, Catherine de Méducel, n'était autre que la propre fille du comte Inut de Touillé-Connard qui fit sensation le soir du réveillon 1779 à la cour de Versailles en servant la laitue avec une nouvelle vinaigrette tellement savoureuse que Marie-Antoinette le fit mander le lendemain à Trianon pour connaître son secret. C'est tout simple, Majesté. Pour changer, j'ai remplacé le chocolat en poudre par du poivre. Voilà qui est bien, continue de Touillé-Connard. Continue, je te dis. Mais continue. Oh oui, c'est bon. Oh là 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 là. Bien évidemment, l'enfance du petit Jonathan Sifflet-Ce-Train baigna tout entière dans la sauce. Debout sur un tabouret près des fourneaux de fonte où ronflait un feu d'enfer, il ne se lassait jamais de regarder son père barattant les jus délicieux à grands coups de cuillère en bois, tandis que sa mère, penchée sur d'immenses poilons de cuivre rouge déglacée à petites rasades de vieux cognac, le sang bruni et les graisses rares des oies de Périgord dont les luxuriantes senteurs veloutés se mêlaient aux graciles effluves des herbes fines pour nous éblouir l'odorat. Pour nous éblouir l'odorat jusqu'à la douleur exquise des fins dévorantes, pointe encore à sous-vie. Arrête, j'ai faim. Faudra expurger la version pour qu'il remonte de l'émission. Hélas, au moment du repas, la joie pré-stomacale de Jonathan se muait invariablement en détresse. Quand il avait fini d'avaler en ronronnant l'ultime parcelle de chair tendre que son couteau fébrile arrachait au cuisseau du gibier, il restait là, médusé, pantelant de rage et boursouflé d'une intolérable frustration devant le spectacle, insupportable de toute cette bonne sauce qui se figeait doucement dans son assiette à quelques pouces de ses papilles mouillées de désir et de sa luette offerte frissonnante d'envie au creux de sa gorge moite dans l'attente infernale d'une bonne giclée de jus de la bête entre ses lèvres écartées. En vérité, je vous le dis, mes frères, il faut être végétarien ou socialiste pour ne pas comprendre l'intensité du martyr qu'enduraient quotidiennement les malheureux gastronomes de ces temps obscurs. Soumis aux rigueurs d'un protocole draconien qui sévissait jusqu'au tréfonds des campagnes où le clergé avait réussi à l'imposer en argant, comme toujours, la valeur rédemptrice de la souffrance, les malheureux déguster leurs plats de viande en sauce à l'aide de la fourchette et du couteau après qu'un décret papal de 1614 eut frappé des résides l'usage de la cuillère. Pour bien imaginer la cruauté d'une telle frustration, essayez vous-même, misérable profiteur repu de la gastronomie laxiste de ce siècle décadent, essayez de saucer un jujigo avec un couteau ou à la pointe de la fourchette. C'est l'enfer, c'est atroce, c'est aussi définitivement intolérable qu'une nuit passée dans un poumon d'acier avec Carole Laure à poil couché dessus. Curieuse coïncidence, c'est le jour même de son 20e anniversaire que Jonathan sifflait ce train eut l'idée de sa vie, l'idée géniale qui allait transformer enfin le supplice tantalien du festin par associé en délice juteuse inépuisable. C'était le 4 décembre 1802. Ce siècle avait deux ans. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte et déjà Bonaparte perçait sous Joséphine. Jonathan soupait au sanglier Chafouin, le restaurant en vogue du gratin consulaire, en compagnie d'une jeune camériste bonapartiste de gauche qu'il comptait culbuter au pouce café. C'était un gueuleton banal, hors d'oeuvres variées, sangliers variés, fromage ou pain. Oui, je dis bien fromage ou pain. On sait qu'il aura fallu attendre 1936 et le Front Populaire pour que les travailleurs obtiennent conjointement, au prix de luttes admirables, les congés payés et les cantines d'usines avec fromage et pain. En mai 68, les responsables CGT qui s'essoufflaient dans leur cholestérol gorgé de Ricard à la traîne des étudiants voulurent ne pas être en reste et exigèrent des patrons la seule réforme logique après celle du fromage et pain, le remplacement du fromage ou dessert par le tant attendu fromage et dessert qui aurait dû normalement déboucher sur le vrai changement, c'est-à-dire l'abolition pure et simple de l'odieux dessert ou assiette en un nouveau dessert et assiette, stade ultime du progrès socialiste avant la réforme des réformes qui offrira aux travailleurs le véritable choix populaire que le grand frère soviétique a déjà mis en place, goulag ou la vache de cerveau. Or donc, Jonathan sifflait ce train, finissait son sanglier Melba sauce grand veneur quand le serveur, un ancien hippie de la campagne d'Egypte, gorgé d'herbes toxiques et de calvins du Nil, laissa malencontreusement chouard sa corbeille à pain sur la table où Jonathan commençait à baiser des yeux sa camarade pour oublier la sauce qui se figeait déjà et dans laquelle une énorme tranche de pain de campagne, flaff, vint s'enliser dans un grand floc-floc grasseillant. « Mais bon sang, mais c'est bien sûr ! » s'écria le jeune homme. Et s'emparant d'une autre tranche moelleuse, il l'attendit à sa campagne qui n'était d'autre que Marie Curie, créatrice de la sauce du même nom. Et lui dit, « Marie, trempe ton pain, Marie, trempe ton pain ! » Ce qu'elle fit, bien sûr ! Alors, miracle ! Le jus bien gras fut aspiré soudain par l'ami que la jeune femme s'écrasa sur la gueule en appant comme une bête goulue et la bonne graisse vineuse à la crème beurrée à l'huile de Saint-Dou, margarinien saturé de vin chaud à l'alcool à brûler du père Magloire, lui envahit divinement l'estomac. Son estomac, dont le joyeux cancer naissant, n'en demandait pas tant. Jonathan, sifflait ce train, venait d'inventer le pain pour saucer. 25 ans plus tard, son fils Léon déposa le brevet du pain pour pousser. Et c'est en 1869 que son gendre, Jean-Louis Fournier-Gaspard, inventa conjointement la mouillette et le rat à la coque dont les communards furent si friands. Mais c'est une autre histoire. Donc, Robert Derry est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi. C'est tono, non?